Vous faites allusion à la thèse de Paul Ricoeur, selon laquelle l'identité personnelle est fondamentalement une identité narrative. Cette thèse lie notre capacité d'être nous-mêmes et celle de raconter une histoire dans laquelle nous puissions nous reconnaître. Cette thèse n'est pas vérifiée seulement, je l'évoque parce que c'était un des premiers modèles de Ricoeur par la cure psychanalytique, que l'on peut comprendre comme un effort fait par le patient avec l'aide de l'analyste pour construire à son propre sujet une histoire qui lui rende sa vie à la fois plus supportable et plus intelligible. On a vu en effet se développer, à la suite des travaux de Paul Ricoeur, une éthique narrative, une médecine narrative et on peut dire même qu'un nouveau paradigme, qu'on pourrait appeler le paradigme du récit, s'est développé ainsi en médecine même, la narrative-based medicine concurrençant d'une certaine façon, complétant peut-être plutôt l'evidence-based medicine. Cela étant, nous ne devons pas en oublier pour autant les limites du récit. Je voudrais quand même rappeler que Ricoeur, le théoricien du récit, est le premier à avoir reconnu ces limites. Et je pense notamment à ce qu'il dit dans « Soi-même comme un autre », qui est quand même le livre-clé, la narrativité n'épuise pas l'ipséité, n'est pas l'ultime secret de l'ipséité. Et cela l'amène à considérer dans ce livre ce qu'il appelle les composantes non-narratives de notre personne. Bref, je ne suis pas seulement ce que je me raconte. Il se trouve que la souffrance est au cœur de cette hésitation, finalement, à vous, Ricoeur, quant à ce qu'il nous fait. D'un côté, comme il le dit à un endroit, la souffrance demande récit. Mais d'un autre côté, il y a dans la souffrance quelque chose qui demeure irréductible à toute mise en récit, ou pour parler comme Ricoeur, à toute mise en intrigue. Et dans « Soi-même comme un autre », par exemple, je pense à ce qu'il appelle l'insistance de l'inénarrable. Non seulement la difficulté, mais l'impossibilité de raffronter dans certaines situations. Et puis il y a cette image poignante qui est celle des mains qui se serrent. Ricoeur parle de « l'étreinte débile des mains qui se serrent ». Là, il n'y a plus rien à dire, il n'y a plus rien à raconter. Je pense, moi, encore à ce livre de Sarah Kaufman, « Paroles suffoquées », où elle dit la souffrance infinie de ceux qui sont revenus d'Auschwitz et dont son propre père ne fut pas. Et elle remarque qu'il faudrait, pour exprimer cette souffrance, un récit infini. Mais ce récit, justement, n'existe pas. Ce récit, justement, n'existe pas. Alors, les limites du récit, j'en termine, elles renvoient d'abord à d'autres modalités du langage. Ricoeur évoque, par exemple, l'élégie, que l'on peut définir peut-être comme la figure lyrique de la plainte. Mais il me semble qu'elle nous oblige à faire commencer plus radicalement la vie de la personne avant le langage. Et cela, évidemment, mais je m'arrête là, n'est pas sans conséquence pour le soin de la personne. Merci. 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 Merci.